Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur contact pro live c'est toujours un grand plaisir d'être devant vous pour réfléchir sur notre chère république démocratique du congo et vraiment aujourd'hui nous sommes un lundi le 29 mai 2023 donc nous sommes pratiquement à vers la fin de la moitié de cette année et qui nous rapproche de plus en plus des de cet événement spécial que nous attendons en république démocratique du congo c'est à dire les élections générales donc les élections de la du présidentiel des députations nationales et même des élections locales que la sénie est en train d'organiser nous sommes très contents parce que finalement nous commençons à nous rassurer que cet événement aura bel et bien lieu selon le gouvernement en place qui continue à nous rassurer qu' il n'y aura plus de prolongation où il n'y aura pas cette 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 langage des des glissements dans son vocabulaire donc dénica de diman est confiant qu'il va organiser les élections surtout après qu'il a déjà franchi cette étape de de vérification excusez ou de l'audit de du fichier électoral c'est très bien nous sommes très contents nous sommes aussi contents de vous les téléspectateurs vous les followers qui continue à nous faire confiance nous sommes vraiment très contents parce que nous voyons qu'il ya évolution dans le nombre de nos abonnés et si vous êtes là encore si vous ne l'êtes pas encore abonné abonnez vous parce que c'est ça qui nous donne une certaine motivation à venir avec des réflexions sur le développement et le développement de notre pays comment est ce que nous nous sentons comment est ce que nous pouvons sortir de ce marasme dans lequel le pays est le président de la république va terminer son son périple en chine aujourd'hui le 29 et il sera peut-être des retours nous apprenons qu'il sera peut-être à côté de la ville il ira vers l'allemagne je ne sais pas encore préciser mais ce ne sont que des rumeurs mais dans les prochaines heures nous saurons de quoi allons nous parler aujourd'hui nous continuons à réfléchir sur la territoriale mes chers amis nous continuons à réfléchir sur la gestion moderne d'un pays moderne la gestion d'un pays moderne elle est basée sur quoi est ce que ces bases là sont-ils implémentés en république démocratique du congo pour que nous puissions voir ce mot de tribalisme ce mot des décorruptions terminé ou bien diminué vraiment à sensiblement en république démocratique du congo est ce que nous sommes prêts pour le changement de ce qui se passe aujourd'hui en république démocratique du congo c'est cela le sujet pour lequel nous allons réfléchir aujourd'hui et le sujet principal ce sera l'importance de l'identification de la population pour asseoir le développement d'un pays et pour cela nous allons nous baser sur le projet de 145 territoires que nous avions prôné ici en république démocratique du congo disons ici sur 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 contact pro live il le projet est en train de s'exécuter selon le gouvernement mais c'est ce qui est différent de ce que nous nous avions pensé ici donc dans l'émission d'aujourd'hui vraiment vraiment rester branché donc suivez moi jusqu'à la fin de cette émission pour être renseigné sur l'importance de l'identification et où sur l'importance d'une carte d'identité qui permet à asseoir un pays sur des calculs et de bases solides pour la bonne gestion de l'économie et tout ça et même la gestion même de la population d'un pays moderne avant d'aller un peu plus loin comme d'habitude nous allons prendre le grand titre à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur internet et puis nous revenons tout suite après pour le développement de notre sujet voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur internet nous commençons par election-net.com promotion des ex-rebels en rdc irrité le docteur mukwege envoie un message à tshisekedi kabound à makala sa situation se dégrade de plus en plus et vous lirez un sport première ligue voici les clubs réglés et relégués en championship on va sur actualité point cd de calais le gouvernement assistent les sinistrés avec notamment un lot des matériels extensiles de cuisine vivre et non vivre rdc turquie tshisekedi félicite ergo el dora ergo erdola ergo can pour sa réélection qu'est ce qui est kinshasa peut atteindre de pekin sur le plan sécuritaire ça vous lirez dans actualité point cd congo profond des boursiers excellencia aux portes de la chine neuvième jeu de la francophonie françois kaboulo rappelle les troupes sur la livraison des infrastructures 7 sur 7 ici 7 sur 7 nous lisons à béni 4 adefs tué par l'armée à orwenzori et puis à mwanga tchou tchou justice demande une liberté provisoire et puis coopération china rdc le gouvernement et ouahoui signe un protocole d'accord pour le développement du numérique on va terminer par radio capi kassaï le territoire d'ilebo enclavé faute de pont nord kivu samalou kondé apporte l'aide du gouvernement aux déplacés des bouchagara des miliciens bon mon bondo ont atteint le territoire de popo kabaka merci on se réveille prochainement dans un nouveau numéro au revoir voilà madame demoiselle de monsieur donc merci encore une fois de plus d'être nombreux à nous suivre et d'avoir encore ouvert donc à accepter de cliquer et ouvrir notre vidéo d'aujourd'hui je suis en train de vérifier mon micro je crois que tout marche à merveille alors le président de la république est en chine il court derrière les investisseurs moi ce que je remarque c'est que depuis que le président de la république depuis 2019 nous ne disons le régime actuel n'a pas pensé à la dit au dynamisme interne d'un pays il n'a pas pensé au dynamisme interne je vais dire quoi au dynamisme interne le dynamique interne c'est celle c'est 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 ce que vous vous préparez pour que vous nous disions qu'est ce qu'est le réel problème de mon pays qu'est ce qui empêche que mon pays se développe est ce que ce sont des causes externes ou bien ce sont des causes internes et si ce sont les causes externes donc je vais m'atteler à aller trouver la solution à l'extérieur de la du pays si principalement c'est de la cause interne moi je crois qu'il faut d'abord il faut d'abord se réorganiser se remettre en question et voir exactement d'où vient le problème je vais donner l'exemple du rwanda aujourd'hui le rwanda a fait quelque chose de merveilleux que les états européens ou bien la communauté internationale apprécié apprécié et lui a donné main forte pour redynamiser ce qu'il a le rwanda s'est fait d'abord une idée sur le dynamisme interne il a maîtrisé ce qui est interne il a fait des tribunaux il a constitué il a il a réorganisé à son son commerce il a réorganisé sur le plan interne les rwanda étaient prêts mais il lui fallait des capitaux et c'est que là où il s'est dit maintenant que je maîtrise l'interne comment est ce que je peux aller à l'extérieur je ne suis pas en train de faire l'apologie du rwanda et sinon ce sont des systèmes c'est pour vous dire que nous allons revenir en république démocratique du congo mais je voudrais illustrer mon point de vue sur cet exemple là qui est palpant qui est que nous connaissons tous et il s'est figé à quoi il a fait maintenant pour avoir les capitaux il a il a vendu ce qu'on appelait la génocide le génocide de 1994 chez lui il a vendu ça pour obtenir maintenant la communauté internationale d'avoir un peu pitié de ce peuple là on a fait beaucoup de publicité sur ça et le rwanda a accueilli cette 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 communauté internationale et on a eu pitié et il s'est tombé dans les principes communautaires de la internationale de la des génocides qui ne devraient pas ne devrait plus arriver comme les juifs et tout ça il ya un rwanda se développe à qui à mon acquis d'abord à maîtriser qui est à l'interne et puis à l'externe il a il a vendu quelque chose qui pouvait lui donner vraiment accès maintenant à toutes les les banques à toutes pour qu'on sait on sait qu'effectivement là bas on est en train de se réconcilier à l'interne il maîtrise l'économie il maîtrise la 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 il maîtrise le pays et on lui a fait confiance et c'est par là qu'il a s'est dit bon ok il nous attaque il profite de notre faiblesse en interne c'est comme ça que je me dis ceux qui viennent au pouvoir aujourd'hui ceux qui sont là aujourd'hui ont-ils réfléchi vraiment sur ce qui fait défaut pour que le plus la république démocratique du congo puisse se décoller décollé dans le dans le décollé dans de sur le plan économique sur le plan de développement est ce que nous avions réfléchi vraiment sur nos possibilités qu'est ce qui ne marche pas que c'est que nos possibilités puissent être mises en valeur nous avions négocié des contrats que le président notre président est parti chercher en chine est parti revisiter en chine a-t-il eu gain de cause où on a on est encore en train de l'observer pourquoi est-ce que nos nos grands projets que nous avions commencé avec le nigérien ensemble je parle ici des inga 3 n'a pas n'a pas n'a pas eu bénéfice malgré les possibilités que nous devrions pour fournir les courants sur trois quarts du continent africain mais les banques ne nous ont pas fait confiance les grands projets ne se réalise pas et je vous ai dit la dernière fois que c'est que les investisseurs qui viennent au congo ce sont les aventuriers ce sont les gens qui se disent que non je vais là bas pour six mois puis je récupère mon angers et je parle pourquoi parce qu'on n'a pas confiance à nous et comment restaurer cette confiance là c'est ce soir là et nous sommes entrés de dire aujourd'hui voici notre schéma voici ce que nous devons faire parce que le problème semble être en interne en interne on s'injurie on ne se ne fait pas confiance on on est on est on est on est on est pas là où on nous attend nous sommes entrés toujours de nous chamaillés on se bat on s'injurie on se dit que non c'est cela on ne connaît pas la cause et c'est ça le grand problème qui nous frappe aujourd'hui nous sommes à côté de la plaque pourquoi parce que nous ne sommes pas conscients de ce que nous représentons dans le monde tout ce que nous avons besoin c'est de l'argent mais nous avons oublié le facteur humain que nous devons organiser même si ça va nous demander de l'argent mais ça va nous demander d'abord de la volonté à nous mettre ensemble à nous mettre à apaiser cette tension qui continue à gangrener nous avons la même situation économique ici en afrique du sud avec le congo où les choses se sont augmentées de plusieurs milliers de quelque chose que vous vous achetez à dire rien d'aujourd'hui vous l'achetez à 80 le carburant ici nous achetions le carburant je crois à un dollar combien à un dollar je sais pas c'était moins d'un dollar donc c'était à 95 c'est pour aujourd'hui les 95 contus que ça fait à peu près une affaire de 20 30 30 25 rand le litre le litre que nous achetions à 5 rand aujourd'hui c'est à 25 rand les choses sont telles qu'elles sont partout dans le monde mais qu'est ce qui fait que les gens ne se troublent pas le pays continue à se battre pour se maintenir dans cette quiétude je ne dis pas que tout est parfait ici en afrique en afrique du sud malgré que nous sommes encore en afrique mais il continue c'est cette réconciliation nationale c'est cette cohésion nationale qui est je ne dis pas qu'à 100% mais je peux dire que c'est à 80 à 70 à 75% où les gens se disent nous sommes dans le problème nous l'avions vu dans le dans quand il y avait au vide ici le président de la république a appelé tout autour de lui tout le monde en se disant nous devons trouver des problèmes et ils ont créé ils travaillent ensemble et l'autorité et la majorité et l'opposition ils travaillent ensemble ils savent où ils sont le pays a des des bases sur lesquelles il peut compter sur ses dirigeants mais nous en république démocratique du congo où sommes-nous mes chers amis tout comme tous à wapi tous à wapi alors alors je voulais parler sur l'importance de l'identification nationale l'importance que tout congolais soit identifié avant que toi tu es à m'abattre sur lesquelles il faut que tu es à wapi et quand tu es à m'abattre on espère pas que nous allons avoir des résultats dans la vie ou pas que tu es à m'abattre non nous devons nous donner du temps et en nous donnant du temps nous devons travailler Il faut tout ça là moussala Nako sala wana, il faut renimérer les gens Il faut batou basalaka Basalaka, moutouam tout ça là na place naye Moussala eso salema Et pa na biso tokanisaka Soui ba pesim bongo Na entreprise foulani Entreprise wana mbala Mokolo bi bako mi kotonga Ba izine Bako mi kotonga Et mouna ni deux jours, trois jours après C'est comme quelqu'un qui dit Construire une route Ce n'est pas comme on fait les omelettes Il y a des études qu'il faut faire il faut tout baser un bon cannabis aussi il faut tout baser tout baser dans la confiance il faut tout baser dans l'office de route il faut tout baser dans l'entreprise telle quand on a pris la décision que ceci va se faire cette chose là devra se faire c'est là où nous ne sommes pas tout ce que le président peut faire aujourd'hui on exige au président de la république d'être performant directement dans 4 années les congolais n'entendent qu'il n'y a pas d'argent tout ça pourquoi ? parce que les promesses nous ne nous comprenons pas et nous ne comprenons pas le système moderne d'un pays moderne nous les comprenons nous les congolais nous voyons les superficiels les congolais nous avons la case superficielle là-bas il y a 2 ans il y a 3 ans lorsqu'on nomme un président le président il faut nous ne comprenons pas pourquoi ? parce que c'est un système d'identification c'est un système d'identification qui devrait être implémenté est-ce que le peuple d'abord se connaisse ? est-ce que tout est d'abord ? est-ce que le système d'identification fonctionnait normalement ? est-ce que le système d'identification est-ce que et qu'est-ce que nous donnons à l'État ? qu'est-ce que nous gérons qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a tout ça ? en priorité est-ce que nous nous organisons en interne ? et c'est par là que moi je me suis dit mais moi je veux tout simplement aujourd'hui donner l'importance et l'identification c'est qu'il y a une programmation qui est le mieux surtout on ne peut pas faire un projet sans connaître Toza Wapi même lorsqu'on écrit même lorsque nous nous introduisons nous nous disons nous sommes qui ? Toza Banani on se pose la question qui sommes nous ? et la première des choses là c'est ça que nous appelons qui est congolais et qui ne le part l'article 10 c'est le défini nommément avant nous donnons le pouvoir à ces tribus là c'est par là que je suis en train d'aller parce que l'article 10 dit tout est congolais tout celui qui vient d'un groupe d'individus qu'on a appelé ethnie ou tribu ayant cette terre dans l'espace qu'on a appelé la république démocratique du Congo espace il y a 2 345 000 kilomètres carrés est-ce que les tribus savent quelle est leur place c'est comme ça là où moi je voudrais en venir pourquoi dans l'obîme parce que dans le modèle où tu vivres pendant ces 50 ans ou 60 ans en indépendance nous avons fauché tous les calculs on a jamais été en profondeur et il faut rétablir ça pour que nous expérions que nous nous avons un développement à la seule dans le cannabis il faut qu'on commence par là nous avons échappé le belge n'a pas fait ça à la seule à la seule à la seule Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501